Traumatisme des orteils avec douleur à la marche. Que faire ? Premier exemple. Ce patient est tombé de sa hauteur alors qu'il était pieds nus. Il s'est torduit les orteils. Sur les radiographies des orteils face et profils faits en urgence, il n'y a pas de trait de fracture visible. Il s'agit donc soit d'une fracture passée inaperçue à la radio, soit d'une lésion des parties molles. Dans tous les cas, ça fait très mal dès qu'on met une chaussure fermée ou qu'on touche. Ce patient présente depuis sa naissance ce que l'on appelle une paralysie cérébrale ou encore une infirmité motrice cérébrale. Il se déplace habituellement avec un déambulateur et deux chaussures orthopédiques comme celles que l'on peut voir sur cette image. La chute a eu lieu le jeudi soir et les radios le vendredi matin. Il est resté tout le week-end sans marcher. Il est arrivé en salle de rééducation le lundi matin, sans pouvoir marcher, ni avec les chaussures, ni sans les chaussures. Heureusement, je connaissais le secret de cette aide technique. Car c'est encore plus dramatique pour un sujet handicapé de ne pas marcher pendant quelques jours, voire quelques semaines. Il existe un énorme déconditionnement à l'effort aérobie. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors ? Cette orteil qui est bleue complètement. Je suis tombé. Vous êtes tombé. Donc en faisant quoi ? Comme j'étais pieds nus, j'ai voulu porter mes habits sur une chaise dans la chambre. Donc vous avez fait quelques pas et vous êtes tombé. J'ai fait quelques pas pieds nus. Ça vous arrive de faire quelques pas pieds nus ? Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais je ne le dis plus parce que le matin, Gérald, il me l'avait dit, le soir, je me casserais. On vous l'avait dit que ce serait... Là, ça va ? Ça rentre bien ? Oui, oui. Donc voilà, j'ai amputé cette partie antérieure de la chaussure complètement. Un peu derrière. Donc voilà, tous les orteils sont à l'air. Là, il n'y a pas de problème. On voit cette belle couleur bleue sur ses orteils, mais qui est complètement dégagée. Premier essai. Avec les orteils à l'air complètement. Pas de douleur pour l'instant ? Non, non. Allez, c'est parti. Ça fait pas mal. Alors que par contre, quand vous marchez avec vos chaussures, c'est impossible. Vos chaussures habituelles, c'est impossible. Oui, oui, parce que ça doit frotter sur la couture qu'il y a. Eh oui, donc là, ça fait mal. Donc ça fait combien de temps que vous ne marchez plus ? Depuis vendredi soir. Ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, trois jours. Eh bien, c'est parti alors. Avec les chaussures de barouques du commerce, on n'a pas la même hauteur de chaque côté. On n'a pas le maintien latéral de la cheville non plus. Alors, donc, pas de douleur. Vous commencez, vous dites à fatiguer. Oui. Mais pas de douleur au niveau du pied. C'est ce qu'il fallait démontrer. Allez vous reposer. Donc, sans douleur. Quand j'ai vu ce patient arriver en salle de rééducation et sans pouvoir marcher du tout, eh bien, j'ai été chercher dans un placard de réserve où on a des chaussures abandonnées. J'en ai trouvé une qui correspondait à sa pointure et à la hauteur de son autre chaussure. Et puis, à l'aide d'une scie à métaux et d'un cutter, j'ai réalisé l'amputation de la partie antérieure de la chaussure. Je vais le faire asseoir. Et allonger, ou sur le fauteuil, direct. Allez, sur le fauteuil. Donc, il a fait un tour plus ? Un grand tour plus un tour. Plus un petit tour. Donc, plus que 40 mètres alors. Le grand tour du 50 mètres aussi ? Oui. Ah, 50 mètres plus 38 mètres. Oui. Ça fait 88 mètres. Et là, on ne pouvait pas marcher du tout. Donc là, c'est super bien. Il ne freinait pas le truc. Voilà. Non, là, tu résistes, là, tu contractes le travail au contraire. Oui, je le fais. Très bien. Ah, au bout de temps, on ne faut pas... Bravo. Oui. Deuxième exemple. Il s'agit d'une fracture sans déplacement du troisième orteil réalisé à l'occasion de la pratique d'arts martiaux. La première des choses à faire, bien sûr, c'est la cryothérapie. Ça soulage la douleur. Le froid est un anti-inflammatoire. On met le pied dans de l'eau le plus profondément possible avec, si possible, des glaçons. J'ai retrouvé dans mon placard de vieilles chaussures et j'ai réalisé, bien sûr, l'amputation de la partie antérieure de la chaussure. Je peux venir vers vous et je vous montre la belle chaussure. Et on peut faire, on peut même courir. Autre intérêt, j'ai pu reprendre mon travail sans problème et sans douleur.